Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les leaders religieux, honorables, responsables de nos coordinations, et distinguer chef religieux dans cette salle. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous présenter les vœux sincères d'une très bonne et heureuse année 2022 au nom de l'Eglise de Guinée. Et nous prions que vous, personnellement, votre famille, soyez sous la garde de Dieu, notre Créateur, qu'il veille sur vous, qu'il veille sur vos actions, non seulement vous-même, le Premier ministre, avec son gouvernement, et tout le peuple de Guinée, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire que l'Eglise suit très attentivement tous les actes que vous êtes en train de poser dans notre pays aujourd'hui. Nous avons non seulement les témoignages, mais nous avons vu, chacun de nous, à sortir de Conakry pour aller vers Furukaria, qui pour aller vers Cancan, qui pour aller en forêt, le constat est élogé. Il est à bout d'honneur. Nous avons noté que les routes sont en train d'être réhabilitées. nous sommes reconnaissants et prions Dieu qu'il vous donne la force de continuer ce grand travail parce que le chantier est vaste. Monsieur le Président, il est écrit dans la Bible que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la cité, celui qui la garde la garde en vain. C'est en vain que vous vous levez tôt le matin et que vous vous couchez tard le soir à la recherche du pain d'affliction car l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. qu'est-ce que cela signifie M. le Président ? Que vos choix tout ce que vous avez à cœur de faire pour ces pays sont possibles. Vos rêves vont quitter le règne des rêves pour devenir réalité pour ces pays. si seulement vous vous appuyez sur la force souveraine de votre créateur. Et je voudrais vous dire que l'Église en ce qui la concerne est debout et qu'elle prie pour que la transition soit réussie. Nous pouvons vous en donner l'assurance. Dieu est le propriétaire de ces pays. Nous parlons de l'or, nous parlons du diamant, nous parlons de toutes sortes de richesses que regolent notre pays. Ce n'est pas un fait du hasard parce que le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui a béni notre pays. Si vous vous référez à Dieu, si vous vous appuyez sur sa force, vous allez réussir la transition. Il a aussi écrit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme mais qu'il n'y a que les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc Dieu a un projet pour ces pays. Ma prière pour vous est que tout ce que vous avez à cœur pour ces pays, que les desseins que vous avez à cœur pour ces pays coïncident avec le projet divin pour notre pays au nom de Jésus. Et pour terminer ma prière, je voudrais, M. le Président, vous souhaiter à vous-même une très bonne santé, une solide santé et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada